que dieu vous bénisse richement nous rendons gloire à l'éternel pour son amour et sa grâce qu'il a répondu pour nous nous allons parler de la vie ce matin encore que sans la parole de l'éternel il n'y a pas d'avis souvenez-vous que dieu s'est exprimé lui même pour nous donner sa vie à lui il n'était pas un père égoïste pour rester lui seul avec des anges et il nous a créé tout au début à son image et à sa ressemblance génère chapitre premier et quand l'homme a chité dieu a eu compassion et dans ses compassions il a pour lui d'un agneau c'est pourquoi nous venons ici commémorer la résurrection de cet agneau si aimable le seigneur jésus christ alors nous devons nous disposer chaque dimanche surtout et les jours de la semaine nous disposons aussi pour aller adorer à l'équipe du soir il ya des jours des prières des adorations ainsi de suite mais les dimanches matin nous aimons toujours parler de la vie comme vous savez on a pris ces sujets dans des figures que nous avons mis ici ce n'est pas simplement nous les avons mis pour mettre mais c'est pour communiquer quelque chose pour que nous puissions connaître ce qui se passe réellement dans ce monde ici et comment est-ce que nous devons conduire parce que sache que ton vrai toi c'est ton âme nous sommes dans les temps ici et l'état va prendre fin l'état peut prendre fin dans plusieurs moyens ou dans plusieurs formes qui peuvent nous arriver mais si nous n'étions pas préparé c'est ça les problèmes et la seule chose qui peut nous préparer c'est la pensée exprimer des dieux et quand dieu a exprimé sa pensée au travers de ses saints prophètes nous devons nous disposer et aller s'abandonner dans cette parole vous comprenez donc cela veut dire c'est ce que le seigneur avait dit que quand vous entendrez ma voix n'a dit si ce n'est pas vos coeurs comme autrefois vos perles longues étaient faites et ils étaient tous péris dans des deux heures craignons la colère de dieu nous sommes si j'ai des fautes à des horreurs à des péchés à des iniquités transgressions la seule chose qui nous purifie et nous met à plomb pour marcher dans sa volonté c'est la parole et quand nous nous abandonnons à la parole c'est la seule chose qui produit la fois comme il nous a été dit la fois bien de ce qu'on attend c'est qu'on attend bien de la parole de dieu voilà pourquoi nous continuerons toujours avec ça parce que c'est la statue parfaite d'un homme et vous allez voir que l'on se figure ici que nous avons vu nous avons mis ici donc ce n'était pas pour rien on voulait montrer ce qui se passait réellement dans ce monde ici depuis que les malins satan les a amenés à briser les types à briser leurs propres fondements vous comprenez quand dieu créa adam il va créer son image à sa ressemblance l'homme était dieu il n'avait rien à voir comme une difficulté ou quoi que ce soit comme nous nous souhaitons avec tout ce qui se passe ouais l'homme dieu quand il était là cet homme adam le fils de dieu c'est lui qui était le propriétaire de la terre vous comprenez donc c'est la venue il pouvait dire à cet arbre qui est là-bas toi les maniers des places toi de là je veux que tu puisses des maîtres à la montagne l'arbre se déplace et se met là-bas il pouvait dire aux lions tout ce qu'il pouvait dire aux animaux à toute créature qui était là lui obéissait et il s'est déplacé comme nous vous ont dit que non donc cela veut dire les éléments qu'il avait encore en lui ne lui a été pas retiré il n'avait rien à voir avec la loi de la présente et ouais comme c'est philosophe isaac newton qui dit que non tout objet jeté en haut finira par tomber pas par terre pourquoi parce qu'il y avait la compromis c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup des églises dont faire un compromis à cause de la popularité parce que parce que la popularité amène l'argent la popularité amène les ainsi des suites ouais faut faire attention avec la popularité faut surveiller cela ouais parce que dans la popularité il ya beaucoup d'esprit voilà et maintenant pourquoi est-ce que l'homme est retenu sur la loi de la présente à cause de l'écriture qui a été brisé voilà donc quand ils ont brisé l'incidie l'éternel en écoutant les mal et au travers de son église et sa femme comme nous sommes pervertis pourquoi parce que nous gardons la pensée ecclésiastique au lait de s'abandonnant la pensée de dieu quand on essaye de parler à quelqu'un sur la parole de dieu il vous amène sur la pensée de son église au lieu que vous puissiez vous baser sur les écoutures il cherche à à vous juger selon ce qu'il entend des gens il cherche à vous amener sur des pistes et là en parlant mal du saint prophète alors que c'est un esprit démoniaque parce que le diable est l'ennemi de la révélation et le saint prophète de dieu est venu avec la révélation du jour selon ce qui est écrit ici n'était pas venu de soi-même il est venu avec les promesses comme tout autre prophète qu'ils étaient venus j'ai parlé avec une sœur bien mais qui me disait que les prophètes se sont à l'étage en bâtisse et pourquoi j'ai dit qu'après c'est si nous allons parler et ça le dimanche prochain par la tu dis oui que non et l'écriture des vrais chers chapitres et je vous ai dit c'est dimanche ici mais je je n'ai pas eu cette disposition vous comprenez donc nous nous abandonnons parce que c'est lui l'auteur de cette parole si vous venez ici pour vous aventurez vous vous tuer vous même vous allez tuer beaucoup déjà vous êtes déjà jugé ouais donc c'est pourquoi nous devons surveiller toutes ces choses ramène nous à la pensée de dire non dans une pensée ecclésiastique c'est ce qui amène les gens à dire que dans cette publicité a été écrit par des gens et c'est catholique et toutes ces choses là c'est qui est gare les gens ouais et les autres ont dit que nous nous allons maintenant nous abandonner aux doctrines hébreux tout ça parce que c'est ça même l'originalité non quand Dieu traite avec les hébreux le juif toi tu étais un païen adorant plusieurs études ce que vous comprenez c'est que c'est c'est juste qu'aujourd'hui le juif ne croit pas n'importe qui le juif pour croire quelqu'un il faut que tu puisses être identifié ici et le saint prophète de Dieu s'est identifié ici les gens nus ça vous comprenez c'est ce que les diables avaient fait tout au commencement ici parce qu'ils savent que non si j'arrive à mener ces gens à compromettre avec la parole c'est tout la juve et il les a eu aussi et c'est ce que nous avons nous avons aujourd'hui dans le monde entier le diable nous a eu oui c'est pourquoi nous venons ici avec les avertissements du seigneur afin que vous puissiez prendre reposition en lui non aux pensées qui des hommes et aux pensées des créatures de tout ce qui est sorti des organisations sans Dieu le saint-esprit c'est ce que nous sommes venus parler ici parce que si tout le monde a accepté et a pas mal dit si on insiste ici on ne cherche pas quelque chose et on vient ici on ne demande rien c'est sans argent sans rien payer je ne vous ai jamais demandé un sou je n'ai jamais téléphoné quelqu'un pour dire que non j'ai besoin de ceci pour ce que j'ai fait non je n'exigerai on se débrouille avec nos petits moyens voilà donc c'est pourquoi quand on parlait de ces choses ici c'était juste pour vous montrer que non tout homme qui vit ici qui est né de l'homme et de la femme est né dans les péchés conçus dans l'iniquité proférant de mensonges j'avais dit proférant des mensonges pourquoi parce que là où tu vis tu vis toujours c'est quelque chose qui est mal interprété qui t'est loin de la volonté de dire comme cela a commencé ici voilà et quand les malais a pris l'autorité cette puissance le pouvoir qui était à adam le fils de dieu et adam quand le seigneur est venu il a dit que notre poussière tu retourneras poussière c'est pourquoi la loi de la pesante nous condamnait tous avec toutes autres créatures comme des animaux qui n'étaient pas censés de mourir mais à cause de l'homme qui était comme leur dieu que le père a placé devant eux quand l'homme achetait et aussi ils étaient condamnés alors ils n'étaient pas censés vivre voilà alors tout ça nous a amené à être retenus ici dans cette première dimension vous comprenez ce monde dont nous vivons ici voilà et le seigneur a mis des limites et tous ces limites que le seigneur a mis ce sont des lignes qu'on a mis ici qui séparent des dimensions que ce soit des univers comme les autres gens les appelle le monde oui donc cela veut dire tous ces mondes ici le seigneur les a séparés la fin en sorte que nous puissions vivre ici enfin que nous puissions comprendre de la manière que nous sommes venus dans ce monde ici avec ce corps ici en étant née de la femme venu au monde moyen et c'est lui qui avait pourvu un agneau à son fils qui était perdu dessus de pourvue pour qu'il puisse vivre jusqu'à tel point que non nous puissions naître de lui par ses moyens permissifs ouais que les diables les a introduits ici diable manifestait sa puissance au moyen de l'agneau qui était la préfiguration du véritable agneau le juste les parents redentaires nous allons parler de ça et nous allons donner cette culture voilà donc nous avons vu que non les gens au lieu de se limiter ici depuis ce jour-là comme les diables avaient brisé cela leur disant que non votre intelligence va souffrir vous connaîtrez les biens et les mâles voilà donc ça veut dire les gens aujourd'hui quand ils se sont introduits ici dans ce monde des ténèbres vous comprenez et ils ont eu maintenant certaines capacités de violer ses limites ici pour aller ici dans le 21e degré dans le 30e degré comme il dit cela veut dire dans le 3e après le 2e ciel le 3e ciel mais tout ça c'est le temps ce que vous comprenez mais alors les diables le trompe que non voyez vous avez la capacité de dormir et vous vous déplacez les autres et le font même il est assis comme ça il vous voyez comme il s'est tenté de s'enoler il ne s'enlève pas il est déjà quelque part ou soit il est en train de contrôler toutes ces choses se passent là et il y a des gens qui sont dans des églises comme des chefs ils ont cette capacité même partout dans des politiques ainsi de suite des chefs des ensembles et des chefs des des zonis et on a beaucoup à donner comme des exemples ouais donc ils font ils ont cette capacité pourquoi ils violent les limites fondamentales de l'univers des univers que l'éternel dit avait mis voilà et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils se servent de leur âme qui devait être les cordes paroles pour s'abandonner à dire enfin d'arriver ici pour obtenir le baptême et du saint d'esprit qui est christ lui-même comme il a dit dans jean 14 un peu des temps le monde le méprime mais vous vous méprimez parce que je vis et vous vivrez et je viendrai je démarrerai en vous qui gardez ma parole garder sa parole cela veut dire enlever en vous toutes pensées des églises ecclésiastiques je veux dire tout ce qui est né des pensées humaines ce qui forme toutes ces grandes églises tout vous comprenez pour avoir la pensée et quand vous avez cette pensée éternelle c'est à ce moment là que vous allez posséder la vie éternelle en étant dans ses corps ici vous comprenez et lui la parole prend la préminence l'autorité la domination sur vous en vous conduisant selon sa parfaite et volonté voilà pourquoi nous parlons de la statue parfaite de l'homme de la foi à l'amour parfait et à l'amour parfait du seigneur jésus-christ le saint d'esprit voilà et nous avons vu que tous ces gens ici qui ont violé les limites fondamentales des domaines réservés à dieu lui-même les conséquences nous avons remarqué ce jour-là en france quand ils avaient été en train de faire la cérémonie et de jeunes de jeux olympiques qu'est ce qui s'est arrivé voilà il ya que l'obscurité avait pas de l'exister nous vous ont parlé de ça autrefois cette coupure électrique s'était causé c'est quoi parce que la cérémonie qui s'est passée on introduisait des choses qu'on ne devait pas cela veut dire il y avait des esprits des corps de mort qui devaient s'introduire ici vous comprenez des gens de d'autres receptacles qui ont servi dans leur loge ils ont quitté ici pour venir ici amener cette influence là pourquoi parce qu'ils parlaient de la venue de la bête que l'homme en question il avait prononcé cela remarqué cela mène à l'antichrist l'antichrist quand ce qui était censé de bien interpréter cette parole ici la seule chose qui est loin du diable le seul pouvoir la révélation du jour que les diables en appellent ils sont venus ont fait des compromis ici et on les a ouvert aussi les yeux d'une manière obscure et se déplacent jusqu'ici et ils viennent ici ils ont plus de l'influence donc vous n'avez pas l'idée vous comprenez et ils contrôlent des milliers des âmes quand ils parlent et les gens sentent c'est comme si le feu du ciel qui tombe alors que c'est ce que les diables font comme l'appareil chapitre 13 nous le dit la bête est là qui monte de zoo et la bête qui monte de la terre à distribuer le pouvoir de sa prostitution et cette prostitution c'est quoi c'est la malinterprétation des écultures qui a commencé tout au début et cette prostitution nous avons vu que non cela a amené quoi amené c'est que les gens ont aujourd'hui qu'est ce que vous allez me dire ils donnent toujours de mauvais exemples une fois que rien de dieu ne peut pas voir quelqu'un qui peut parler de sa part donc ça veut dire si tout est fouché cela veut dire que nous sommes rires qu'est ce qu'on entend alors comment pourquoi est ce qu'on invoque dieu si vous voyez donc si on entre dans les réseaux on voit ce qui se passe on comprend vraiment que les gens ont obtenu cette immoralité que le diable a voulu implanter et le diable est calme mais le fils des filles de dieu doit prendre une position à la parole ils gardent le silence ils sont avec les gens comme des personnes qui ne connaissent qu'ils ne savent absolument rien mais ils savent où se positionner vous comprenez donc quel que soit c'est qui te procure l'argent mais tu devais avoir la position à la parole parce que tu dois sauver ton âme voilà donc ici nous avons vu que non quand il y avait cette coupure de l'électricité cela veut dire il y avait des gens qui s'étaient venus là bas et la cause de toutes cette quoi quoi qu'est dirais-je de voyages de tous ces voyages interdimensionnels vous allez voir que l'os à cause des catastrophes naturelles parce qu'il ya des déplacements qui se font par l'eau par terre voyez en utilisant le vent et tout ça des conséquences nous aurons nous en avons de fortes pluies ouais de catastrophe naturelle si je peux dire bref et les gens disent que non c'est causé à la pollution tout ça non nous avons assez des arbres nous avons assez des forêts et à la forêt d'amazonie à la forêt équatoriale vous comprenez donc nous avons tout ce que c'est que le seigneur a créé et là les saisons respectent l'air de temps c'est l'avenir la nature obéisse à celui qui a prononcé la parole tout est débit tout ce qui cause ce chose là les conséquences sont ce voyage ici c'est déplacement spatio-temporel vous comprenez des domaines qui étaient réservés à Dieu Dieu a divisé l'homme a créé l'homme en trois corps âme et esprit vous comprenez et ton âme est censé de ne pas simplement s'attendre au pain de ses corps si le pain de ses corps ici se finissent dans un lieu secret mais le pain des ton âme qui sens qui est censé d'être un corps parole doit se nourrir de lui même la parole bien interprétée du jour une fois que vous avez pris votre pensée à vous soit la pensée que vous avez récolté dans une église quelconque pour mélanger ça avec cette pensée éternelle vous comprenez vous entristez le saint-esprit et vous restez là c'est la mort qui prend place quoi qu'ils vivent l'apôtre paul nous en a dit ça ouais et nous avons vu que nous tous ces gens qui font là qui c'est quoi déjà être cela veut dire pourquoi ils disent que non et nous nous avons des univers semblables à ce que nous vivons ici là nous avons nos identiques vous comprenez nous avons des corps qui est identique à celui ci mais l'atmosphère qui règle ici est un peu plus précieux et parfait que celui qui est ici vous comprenez voilà donc en faisant tous ces voyages et se déplaçant d'ici jusqu'ici jusque là pour venir dominer voir de la permanence ici et élever le trône de satan avec des signes vous comprenez de la marque de la bête et toutes ces choses là qui a introduit vous voyez donc cela veut dire de contribuer la parole de dieu jusqu'à dans les gens j'entends je dis cela veut dire des hommes commencent à se marier entre hommes et femmes commencent à se marier entre femmes voilà là où vous comprenez la malinterprétation des écultures nous a amené à amener le monde aujourd'hui est ce que vous comprenez donc voilà la raison pour laquelle nous venons ici pour que quand vous voyez toutes ces choses là vous puissiez prendre la position des équipes non le seigneur avait dit dans les 17 qu'est non dans les derniers jours ça sera comme au temps des nouilles comme au temps des sodoms et comme on soit donc qui avait la sodomité cela veut dire les hommes entre hommes et femmes et femmes voilà ce qui s'était passé voilà ces jours là d'intronisation et nous avons vu que nous toutes ces conséquences ici amène les gens ici voilà la joie que les diables mais dieu a permis toutes ces choses pour qu'ils savaient que les fils vont être manifestés par dans la fin du temps par la parole révélée du jour comme l'apôtre paul est ici dans les livres de faisait et maintenant c'est qu'ils pensent ils ne savent pas que non ils vont pas atteindre ces deux dimensions ici pourquoi parce que les jugements est là mais c'est qui s'abandonne à christ à sa volonté non à sa pensée éternelle la pensée exprimée non aux pensées éclatiques quand ils quittent ici et ils n'ont rien à voir avec toutes ces déplacements ils n'aiment même n'est pas qu'on puisse leur ouvrir le sud et dieu ne le permet pas pourquoi il s'abandonne à la parole il reste simplement ici qu'est dieu les amis quand ils sont nés et nous avons vu qu'elles n'ont ils cherchent à obtenir la sécurité dernière c'est ce que nous sommes venus parler ici et une fois qu'ils obtiennent la sécurité éternelle vous comprenez donc voilà et c'est ce qui fait en sorte que le nom d'un qui est ici ils vivent d'agents 5,24 deux qui quittent ici ils n'ont rien à voir avec cet espace dimensionnel ici ouais ils arrivent jusqu'ici pourquoi parce qu'ils ont obtenu le repos des saints le saint ils ont obtenu le repos à partir de cette dimension le monde que nous vivons ici vous comprenez donc voilà mais c'est qu'ils se déplacent pour quitter du matériel pour aller là-bas pour quitter le matériel pour aller sur l'immatériel ainsi de suite en revenant ici en utilisant le sens de l'esprit vous voyez les conséquences c'est déjà ça vous voyez et maintenant c'est qu'ils sont ici ils sont dans la paix ils sont dans la gloire ils ont d'autres corps que nous allons parler de ça pour essayer un peu de gagner le temps parce que chaque fois qu'on ouvre un chapitre c'est toujours un enseignement ou un seul chapitre même un verset ça peut être un enseignement si le seigneur nous dispose voilà pourquoi donc nous devons recevoir ce qui vient d'en haut ici les lieux trop haut c'est pourquoi nous vous ont donné la géométrie vous comprenez du roi christ ici nous avons vu que les gens l'ont interprété de leur manière cette étoile de david que vous avez ici parce que tu as donné la promesse à david que l'un de tes fils régnera sur ton trône internellement qui est ce fils c'est ça le mot ou quoi ce n'est pas un fils biologique et david c'est jésus christ vous comprenez le fils de david comme bartimeu l'appelait fils de david qui sauve moi c'est le seigneur jésus qui s'est là répondu conformément aux écritures il n'a pas dit à un parti mais que non qui a dit qu'il ya dit que moi je suis le fils de david donc cela veut dire il était il est le fils de david vous comprenez parce que c'est lui qui est sur le trône de david et tellement c'est la promesse de l'alliance que l'éternel avait donné à david sont 89 voilà donc c'est lui qui descend ici et quand il descend vous comprenez si il rencontre ici les gens qui se sont bien disposés pas par la compromis ou quelque chose comme ça les gens qui cherchent toujours à voir des arguments s'enorgueillir des pensées sur la parole de la manière d'examiner les choses qu'on leur montre les vrais ils voient l'apparence physique au lieu de voir ce qui sort au lieu de prendre sa bible et prendre le temps vous comprenez d'examiner des choses les gens se préfèrent aujourd'hui de lire des livres qu'est animé a écrit que c'est que l'éternel a inspiré aux gens l'éternel a pris la main des gens d'écrire ça vous comprenez les seigneurs dieu n'est pas animé les seigneurs le dieu si les gens arrivent à faire des choses la science est arrivée à ces niveaux ici même incontrôlable à combien plus fortes les raisons avec l'éternel le dieu qui nous a créé là nous accorde souffle et débit attention 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 ne joue pas avec les choses des dieux attention attention dieu n'est pas animé dieu n'est pas une créature le diable c'est une créature et tous ces gens dessus qui sont quand on perd avec lui ce sont des créatures ce que vous comprenez le seul qui n'est pas une créature c'est l'éternel le dieu le tout puissant et maintenant comment est-ce que lui qui a donné la promesse qu'un peu de temps le monde ne me verra plus vous m'avez parce qu'il devait descendre c'est ce que nous allons dire maintenant voilà pourquoi nous avons remis cette nous avons parlé de cette étoile ici voilà l'appelant l'étoile prière du matin vous comprenez l'étoile pour l'heure donc cela veut dire il a beaucoup beaucoup de nom d'adoration d'honneur des louanges vous comprenez des célébrés voilà nous lisons dans les livres de l'aprocalisme c'est chapitre 5 et nous allons avancer pour la gloire de l'auteur de cette parole le seigneur jésus-christ l'aiméme hier aujourd'hui éternel puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sous amen et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rendre le sang et personne dans les ciels ni sur la terre ni sous la terre ne pu ouvrir les livres ni les regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver d'y d'ouvrir les livres ni de les regarder et l'an de 24 réveillant me dit ne pleure point voici le lion de la trubie de jida et il mène fils de david alléluia nous lisons ça les rejetons de david avec qui pour ouvrir le livre et ses sept sous dans les ciels vous comprenez les rejetons de david voilà pourquoi bartime et c'est le missionnaire pour moi donc il devait recevoir la guérison parce qu'il a appelé les seigneurs conforme aux écritures voilà 6 j'ai envie au milieu du trône et les quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était la corne immolée il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits sept corps sept lisons très bien c'est comme cet esprit et les sept yeux qui sont les sept esprits du dieu envoyé par tout est la terre voilà le temps où nous vivons quand on lit ça on présente ça à quelqu'un il interprète ça dans sa façon disons ce sont des anges ou du son des esprits vous voulez toujours nous expliquer les choses non quand on parle d'un esprit ça doit se manifester à un agent de dieu un instrument de dieu comme nous pouvons nous tenir ici avec la sainte parole la sainte bible oui et ses études yeux c'était ce saint prophète ici vous comprenez qui représente chaque temps les gens disent ni que ni les gens du dieu d'église que les gens que j'aime ils disent que non tout ça c'était en asie c'était passé en asie mais c'est la faussité pourquoi j'ai dit la faussité parce que ici quand on parle de l'église d'héphèse l'âge de l'héphèse nous avons référé au saint paul l'apôtre et prophète de dieu parce que la parole de dieu de vieux qu'au prophète c'est lui qui a écrit le nouveau testament voilà donc ici pour laisser les lions premier être vivant comme nous lisons ici dans le tronc du dieu tout puissant paul est venu comme les lions pour poser le fondement de la foi vous comprenez et maintenant après le lion deuxième être vivant sur le veau et le veau l'animal des sacrifices vous comprenez donc c'est ça nous avons vu que dans l'âge de smyrne cette église de smyrne bergale et j'ai dit tout ça c'était le temps de la persécution de l'église et c'est ici que les conseils du lycée le conseil du lycée a pris naissance et ça donnait naissance au catéchisme à beaucoup de choses à toutes les dénominations et ça aboutit aux églises de réveil aujourd'hui ça commençait ici parce que l'église était plongée dans un sommet lisait après le chapitre et après les lions vous allez voir c'est que le seigneur l'air disent c'est qu'elle a même dit voilà donc c'est un peu ça le faut et ont tué les chrétiens ou le faisait mourir dans des bichets comprendre on les prenait on les mettait dans les stades l'état du mois néo et néo ça il était assis là-bas avec tout tout ce conseil et puis fait sortir et c'est ce genre là qui témoigne le nom de jésus vous comprenez on le tuer on est donné aux animaux tout ça ici de suite c'est de le martyre et les autres personnes disaient moi et venir chrétien un dieu qui laisse ses enfants être tués comme ça alors que dieu est mystérieux donc cela veut dire il fallait qu'après les lions l'animal pour représenter le trône donc c'est venu des sacrifices compréhens voilà qui devait donner naissance au quoi au d'autres réformataires qui devaient venir après ces réformataires ici comme après qui il avait martin colomba l'idée est venu et il a commencé à protester contre l'église anglicane l'église catholique anglicane qui baptisait qui croyaient au père fils sainte-esprit et lui il a dit non nous ne pouvons pas croire au père fils sainte-esprit ce n'est pas un nom le nom c'est le nom de jésus croire au seigneur jésus christ et il sera sauvé c'est lui qui est venu et un réformateur pour commencer à restaurer la foi apostolique et nous avons vu qu'après lui donc quand elle lui est venu lutter et wesley ici lui avec l'église méthodiste il a avancé la nuit on ne peut pas se limiter simplement avec la justification croire au seigneur jésus christ mais nous devons avancer avec la sanctification parce qu'un chrétien est censé de vivre une vie sanctifiée voilà une autre étape et ça le 2 ici c'était l'homme pourquoi parce qu'ils sont venus avec l'intelligence l'âge de l'intelligence jusqu'aujourd'hui vous comprenez c'est ça et nous avons vu que c'était des hommes intelligents lutter était intelligents wesley de même mais après l'aigle les quatrièmes les quatrièmes être enfin vous comprenez donc première le lion pour deuxième le sacrifice le veau qui est représenté par ses trois âges et maintenant j'envoie troisième c'est de la patience lutter est venu avec wesley avec la piété ouais donc ça venu c'est l'homme avec l'intelligence ouais et après la piété la nature de dieu la sanctification sans laquelle personne ne verra dieu et nous avons vu que l'aigle est venu l'aigle c'est la révélation vous comprenez voler dans le ciel de dieu avec les deux ailes anciens et les nouveaux vous comprenez pour amener les gens où vous comprenez dans la révélation du seigneur jésus christ et nous avons vu qu'elle a avant son arrivée après wesley la naissance pentecôtiste qui a donné la restauration des dons ça a commencé aux états unis comme les seigneurs avaient donné la promesse dans l'île du 7 l'éclair quittera l'orient et se montrera vers l'occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa venue et il était descendu dans sa venue tel qu'il avait promis si vous voyez et nous avons vu qu'avant qu'ils puissent descendre majestueusement d'abord il y avait la manifestation la restauration des dons qui étaient ici dans l'âge pentecôtiste s'est manifesté ici mais par après qu'est ce qui s'est arrivé les diables s'est introduit et il a gardé les gens avec les par des noms et parler en langue et toutes ces choses là des prophéties des songes et des visions et ils sont restés là bas et qu'est ce qui s'est née et ils sont donc ça veut dire après la crise l'église s'est rétrécit ici et spirituellement l'église s'est rétrécit encore ici et les gens sont allés former des dénominations que vous voyez ici vous comprenez ensemble et des pieds des bêtels ainsi de suite ça a commencé là bas aux états unis et partout dans le monde parce que cette bête de l'apocalypse chapitre 8 vous comprenez le chapitre 13 qui montait de la terre c'est les états unis d'amérique quand on parle ici vous allez autrement pensez à votre manière vous comprenez parce que quand on parle de la bête la bête c'est une puissance et voilà par après nous avons vu qu'il y a la restauration de la parole selon malachie chapitre 4 et l'île là qui devait venir c'est un prophète c'est ce que nous sommes en train de lire ici sans verser 6 et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé c'est Jean qui avait dit alors qu'il pleurait il pensait que la race humaine est perdue complètement nous tous qui sommes nés de la femme vous comprenez sont venus au moyen des sexes Jean pleurait mais l'un des 24 les veillards qui lui a dit voici l'agneau dédié nous lisons on dit un agneau qui était comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de dieu envoyés partout de la terre et nous avons vu que dans ces septième église ou septième âge un esprit qui est un oeil de l'éternel est venu c'est un prophète quand il est venu il a dit je ne vais pas parler de moi même comme paul n'a pas parlé de lui même comme le seigneur jésus lui-même n'a pas parlé de lui même il a dit que tout ce que je vous dis c'est le père c'est lui qui m'envie a vu le père donc ça veut dire quand ils sont venus si c'était pour proclamer les trous et quand il a marché conforme à ça le seigneur est descendu et nous avons vu que tome osborne a témoigné que j'ai vu jésus-christ dans la chair humaine vous comprenez donc la restauration d'adam voilà la stature parfaite de l'homme la restauration d'adam et dieu a permis même qu'il puisse se déplacer en passant ici vous comprenez et il est arrivé juste ici et il a visité les saints vous savez les gens qui mordent en christ ici dans le repos dans le repos dans la joie ouais et dieu lui a permis d'aller même ici de voir les choses qui vont arriver plus tard dans le monde les femmes vont mettre des ongles les baudiers des mécates et toutes ces formes-là des déesses qui se trouvent dans l'abîme et quand on parle ça aux gens les églises laissent passer c'est là alors que dieu a permis que son saint prophète puisse aller voir les choses qui se passent vous comprenez ça et les églises prostituées qui faisait des défilés toutes ces choses on va parler de ça on avance avec la lecture quand il n'y a plus le livre les quatre êtres vivants et de 24 veillards se prostèrent devant l'agneau tenant chacun il n'a et le groupe d'or en plus des parfaits qui sont des papes qui sont les prières des saints les saints qui sont mortes et la naïe aux autres obis galileau vous comprenez moi et toi si nous vivons la parole allélui que le nom de l'éternel soit béni n'aime et il chantait un cantique nouveau en disant tu es dure de prendre le livre et d'en ouvrir le seau quartier a été immolé et tiens racheter pour dire par ton sang des hommes et tout détruire même des toutes les langues et tout peuple et de toutes nations tu as fait deux un royaume des sacrificataires pour notre dieu et ils régneront sur la terre voilà les écritures ne se contreditent pas c'est donc qu'il y ait des humains qui se contredisent eux nous mêmes qui se contredisent pourquoi on essaie d'amener la pensée humaine avec mélanger ça avec la pensée d'éternel dit ce que vous voyez c'est l'oeuvre d'accord le chapitre 5 et nous vivons nous lisons ici dans ce l'avenir l'accomplissement de cela est dans la programme chapitre 10 oui pourquoi cet ange ici quand il a commencé à prêcher la parole selon ce qu'il a été révélé c'est là à ramener christ et sur la terre voilà ce qui est écrit si nous pouvons d'abord aller dans chapitre 1er et des livres du chapitre 10 d'apocalypse disons ici la chapitre 1er la révélation verset 7 voici il vient avec les nuées et tout est les verra comme c'est même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui à cause de lui oui amen oui je suis l'enfant et l'oméga du le seigneur dieu c'est lui qui est et qui était et qui vient le tout puissant est ce que vous comprenez si on parle un peu vite ici les inécritifs qu'on a l'habitude toujours les parler sans lire on y est bon c'est ça voilà on y est après avoir dit cela il fit enlever pendant qu'il les regardait et il ne nué les déroba à leurs yeux et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait voici deux hommes vêtus de blanc l'air apparurent et dire hommes galiléens pourquoi vous arrêtez vous à regarder au ciel c'est jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel acte 1 chapitre verset 9 jusqu'à 11 nous venons de lire ça voilà comment est ce qu'on lit la bible et maintenant c'est que nous avons lieu d'avoir le chapitre 5 pour le chapitre premier acte chapitre 1 verset 9 à 11 après chapitre 1 1 7 à 8 que nous venons de lire chapitre 5 1 à 10 la sonne accomplissement est ici cela s'est déjà accompli j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuit au dessus de sa tête était là qu'un seul et son visage était comme les soleils les soleils les vents nous chantons c'est là vous comprenez nous chantons c'est là et c'est bien comme des colons de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert ce n'est pas d'après le chapitre 5 il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre nous parlons de deux bêtes qui se sont montés l'autre c'est monté des eaux vous comprenez et l'autre bête qui se montrait de la terre après le chapitre 13 et lui quand il est descendu étant le souverain sacrificataire étant le le quoi le fils de l'homme le propriétaire de la terre de propriété de tout ce qu'il a créé vous comprenez et il a posé son pied droit vous comprenez à briser la statue nous allons parler de cette statue ici vous comprenez donc et l'autre pied gauche sur la terre et il gira disons les écritures et il cria d'une voix forte pourquoi pour tout briser mais les gens ils ont fermé leurs yeux leurs oreilles ils ont tourné le dos c'est pourquoi le dimanche passé nous vous ont parlé de l'individualité vous comprenez parce qu'il vient il frappe à la porte nous ne sommes pas dédiés il est tard pour nous vous n'avez pas d'idée tout ce qui se passe d'amorée moyen-orient là bas cette gueule là c'est venu l'israël se prépare pour recevoir christ pour reconnaître celui à qui ils ont réuni et c'est ce qui se passe là ne pensez pas une autre chose vous comprenez lisez match et chapitre 24 c'est qui se passe là bas ils attendent et quand ils vont reconnaître christ l'épouse du christ n'est pas sensé ici parce que dès qu'ils reconnaissent ce qu'ils vont commencer à tomber ce sont des bombes atomiques voilà et mais là spirituellement cette épouse a été pris dans l'allèvement l'apocalypse chapitre 4 pour revenir l'apocalypse chapitre 19 nous allons lire ça ici le dimanche prochain on dit amen quand les sept honneurs a fait entendre leur voix j'allais écrire mes gens entendus du ciel une voix qui disait celle c'est qu'on dit de cette tonnerre et ne l'écrit pas c'était réservé pour cet ange ici vous comprenez l'esprit du seigneur qui devait venir ici et lit les prophètes de malachie 4 pourquoi parce que il était censé de restaurer la voie c'est que le lion a planté si c'est même messie est notre ange mais là quand vous voyez un homme messie alors que la commission a été dit amène les gens te croire parce que vous devez croire l'homme comment croire l'homme s'il sait qu'il vous dit si cela est vrai vous êtes sûr mais si cela est fausse à l'examiner les écritures prier dieu il va vous montrer c'est comme ça que l'égypte vivait ce qui est contrairement à nous voilà et quand vous allez reconnaître c'est à ces moments là parce que son rôle c'est de restaurer la voie lise et malachie 4 chapitre 5 à 6 voilà c'est le rôle des délits les prophètes ici après l'idée manachie 3 parce que jésus dans la promesse on peut lire ça et c'est la matière chapitre 16 ouais les disciples nous ont posé la question que non pourquoi l'escrivait les paris et disent qu'il y doit faire il a dit oui et lui il était déjà venu on lui a traité de la manière qu'on lui a traité selon ce qui est écrit qui est cette élite et jean baptiste et l'idée magie chapitre 3 et les gens disent que où est-ce qu'on a cité le nom de brana où est-ce qu'on a cité le nom de jean baptiste et dans malachie chapitre 4 et puis marcher des droits on a dit simplement j'envoie mon messager les a échappé de talent malachie chapitre 3 j'envoie me chanter ou encore qui était ce messager et lui on a dit simplement et lui mais quand cette écriture s'est accompli dans la vie de jean baptiste on a compris directement qu'ils ont parlé de jean baptiste c'est ce que jésus dit qu'il est devait mais je vous dis qu'elle il doit venir nous allons lire et les lits qui devaient venir c'est qui c'est bien et il a accompli malachie 4 c'était lille là et quand le diable a envoyé c'est que moi je peux dire j'appelle les antiques et quoi les a le quoi les extraterrestres que vous appeler là bas ils sont entremisés dans des églises ont pris des chers vous comprenez qu'ils sont la liberté par la main de ces prophètes ils sont partout dans le monde aujourd'hui dans des réseaux sociaux d'un youtube et toi aussi si tu y avait tu restes là à même oui c'est du mysticisme oui c'est de l'eau joue tout libre à la main voilà et tu es avec lui mais si tu restes sur ce que nous vous parlez les écritures si vous allez comprendre que non c'est la volonté parfaite des dieux vous comprenez qui se cache et se révèle dans la simplicité ça veut dire dans des hommes des simples qui sont nés comme ça et qui mêlent celle qui reste éternelle c'est la parole lui ouais on avance amen quand les sept honneurs air fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entends dans l'iniciel une voix qui disait celle c'est qu'on dit les sept honneurs ne l'écrit pas et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre les vastes en main droite vers les ciels amen et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et ce qui se trouve la terre et ce qui se trouve la mer et ce qui se trouve qu'il n'y en aurait plus de délais même qu'au jour nous sommes là dans un temps où il n'y a plus de délais pourquoi parce que christ est déjà descendu dans la vie conforme à ce que nous l'église maintenant terminons verset 7 mai au jour de la voix du septième ange du septième esprit de la septième étoile chaque piste de dieu nous sommes des étoiles comprennent dans les zodiaques la première bible dédiée nous sommes des étoiles et quand une étoile perd sa position dans l'orbite est devenu l'astre de je suis comme c'est pas très brillant que nous avons mis son nom ici satan lissé père les diables quand il a perdu sa position par rapport à michaël et à gabriel il a été jeté ici dans des abîmes vous comprenez dans le monde des ténèbres dans l'enfer et les lumières qui les gens pensent qu'ils brillent avec ça c'est une lumière de chute est ce que vous comprenez nous allons parler de ça mais qu'au jour de la voie du septième et en tant qu'il sonnera de la trompette il vient avec l'évangile de malachie 4 la restauration de la voie apostolique c'est ça que l'on se souvient parce qu'elle a baillou d'abassé qui est ce qu'ils vous disent que non qu'il faut aux hommes à baillou d'acheter non nous nous sommes des gens des nations vous êtes des gentils dieu a séparé quand il traité d'avec et nous étions des païens et ils ont régné dieu 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 est venu vers nous remets chapitre 11 et maintenant ce qui se passe au moyen orient c'est le retour du christ zacharie chapitre 14 13 nous et dieu vous bénisse les mystères de dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes ouais donc cela veut dire c'est ici qu'on devait obtenir la sécurité éternelle parce que la sécurité éternelle c'est ça se trouve dans le saut ouais donc et c'est ce qui a été scellé gardé jusqu'au temps de la fin ouais donc quand cela est décelé vous recevez cette révélation c'est ce qui vous montre toute forme dit malin afin que vous puissiez obtenir ce que nous avons lié autrefois d'un faisait chapitre 6 ce que vous comprenez verset 17 ici prenez pour casque et dit salut la parole de dieu pour résister à tous les traits enflammés dit malin sans la parole au cocate parce que il ya sa parole les bandes et les appuies ça dit à dame d'un mois à guinacé dans moi si là et voilà pourquoi toutes les églises sont tombées pas toutes mais presque j'allais m'excuser les églises sont tombées à cause de quoi parce qu'ils sont restés ici et bourré par des dons que les pentecôtistes et ici j'étais bourré ils ont formé des dénominations sous soleil c'est jusqu'à bouture aux églises qui avait la prostitution spirituelle vous allez m'excuser mais je vous dise la vérité par l'amour est ce que vous comprenez voilà et mais là c'est un temps là est déjà restauré pourquoi parce que dieu selon ces lois et lévitique chapitre 25 il parlait d'un parent rédenté à l'exemple de ruth et boas ce que vous comprenez donc si vous lisez là bas dans le livre qui sont ici vous allez voir que dans le livre de ruth cela nous est écrit et le parent éventaire christ est venu la paix et quand il a payé les prix ici à la croix dont nous venons commémorer la résurrection ce matin vous allez voir que non c'était pour nous ramener à l'état du pour que nous puissions recevoir un saut ouais et maintenant c'est lisons en l'issue dans le chapitre premier verset 13 à 14 on termine déjà nous allons continuer d'image à lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité après avoir reçu les dons de parlant la langue non après avoir prophétisé non après avoir passé là bas parler de la moralité n'a y est-il sur un boulot banaya je t'ai dit tu voyais tout ça non pas de la moralité par de la sociologie par de pensées humaines pas des visions et des songes c'est qui a été promis à toutes et chers selon joël des 28 non mais quoi lisez lison l'évangile de votre salut d'abord quoi la parole de la vérité c'est à venir dieu la pensée exprimée d'été sans mélange ni quoi que ce soit désemblable voilà il fait là où nous nous sommes ce que vous comprenez la parole l'évangile de votre salut la parole de la vérité amène à lui vous avez cru et vous avez été scellé voilà les sceaux d'approbation c'est ça la sécurité éternelle vous avez été scellé du saint-esprit qui a été promis voilà christ de nouveau donc ça veut dire qu'à la parole de la vérité est prêché l'évangile votre salut ça c'est vous amène le salut comme il a dit dans le premier chapitre 3 dans cet âge est mauvais que nous vivons la odyssée ouais et l'épouse du christ n'est plus ici quand c'était ce saint-esprit de dieu c'est saint-esprit de dieu est béni le prophète de dieu il a nous amener dans le vengeur de notre salut c'était pour quitter la odyssée la mondanité la prostitution spirituelle pour aller dans l'âge de l'épouse voilà pourquoi quand nous avons formé c'était bien les géométriques ou géométriques et c'est bien bilatéral ça fait en sorte que lui aussi les dessins du triangle et le remas et nous avons formé cette étoile de victoire l'étoile de david qu'est l'israël est entré des groupes et pas ou non à l'ombre ce que vous voyez bon l'on va n'a pas la pensée dans la naze ou pas ça va combien j'ai dans les écritures ici amen parce que quand on donne votre pensée vous vous tuez vous même promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que dieu a acquis pour célébrer sa gloire c'était quoi un gage compagne de notre héritage christ le saint-esprit pourquoi avançons pour la rédemption de ce que dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire oh cher pasteur cher évangéliste cher covete cher bishop cher apodre cher docteur cher diagre cher berger faisons attention à cette parole vous comprenez sortons de nos dénominations des pensées ecclésiastiques amener les gens pour obtenir la sécurité éternelle les sauts d'approbation c'est ça il n'y en a pas d'autre on a pourquoi parler à cause du temps on arrête ici il y avait d'autres qui tient à l'huile mais à quoi sert si on donne beaucoup alors que les gens aiment toujours les laits maternels vous comprenez les gens aiment toujours qu'on puisse qu'on puisse leur projet du pain à l'intérieur de leur lait et on le donne ça comme des petits enfants spirituellement vous allez mourir par votre propre inquiédulité chers bien aimés frères sœurs quand quelqu'un se tient là bas comme un grand prophète l'éternel crédit la parole de dieu vous amène dans des miracles alors que nous avons vu comment est ce que les gens ont été déchis et s'y abandonner c'est pourquoi il faisait chapitre 4 30 et nous dit n'attristez pas le saint esprit de dieu qui vous a été donné jusqu'au jour de votre rédaction ça veut dire jusqu'au jour qui vous allez quitter la terre c'est vous comprenez voilà donc mais les gens ont été tristés ce n'est pas quel moins le saint d'esprit était tristé ici au commencement avec les malins dieu a-t-il réellement et l'amour c'est un truc toutes ces choses que nous voulons s'est introduit l'antichrist a pris place les hommes commencent à se marier entre les femmes ainsi de suite est ce que vous comprenez si nous prenons position à la parole nous sommes ici jusqu'au jour de notre rédaction vous êtes rédempté et dieu vous bénisse richement restez dans la paix du seigneur pour les enfants encadrez-les sur la parole de dieu amener les à aimer dieu amener les acheter du bible et donner ça aux enfants et les dire lisez lisons avant de dormir quand ils se réveillent pour la gloire du seigneur jésus je vous aime et je vous laisse que la paix du seigneur soit sur nous chaleur